Salut c'est Jean Martin, conseiller running et nutrition. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler préparation semis et on va rentrer en particulier dans notre programme la fabrique des coureurs où je vais donner des conseils à Jeff qui cherche à adapter notre programme la fabrique des coureurs et les séances et les 57 ou 58 séances qui se trouve actuellement sur une préparation semis. On va en parler cette préparation semis soit que tu l'as fait sur 8 semaines sur 12 semaines sur tous les aspects à aborder et qu'il faut retenir et avoir en tête. Tu vas voir ça va être très utile pour toi. Je te laisse directement avec que cette capsule vidéo ou comme si tu étais dans la fabrique des coureurs et si la fabrique des coureurs t'intéresse je te reprends à la fin de cette vidéo pour t'expliquer comment tu peux rejoindre la fabrique des coureurs. Allez à tout de suite. Salut c'est Jean Martin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les membres de la fabrique des coureurs à l'origine. Une nouvelle étude des cas avec Jeff qui nous demande si dans l'application Telegram que je t'invite à rejoindre tous les membres de le programme d'entraînement peuvent venir nous rejoindre dans l'application gratuite Telegram qui fonctionne sur PC, sur téléphone, sur tablette pour discuter en direct et échanger en direct sur cette application et demander si on n'avait pas un plan semi-marathon. Alors il y a deux possibilités. La première c'est faire une adaptation par rapport à un programme par rapport aux séances qui est proposé dans la fabrique des coureurs. C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sinon je mets le lien dans le PDF qui t'as téléchargé également et qui est en dessous dans notre répertoire de livres papiers. C'est ici là, tu le vois ici là, livres papiers où nous avons plusieurs livres et notamment il doit rester des exemplaires d'un livre avec une programmation semi-marathon. Donc on attaque ici la fabrique des coureurs. Le concept 3 plus 1 est très important à se souvenir. Je te le rappelle, c'est un concept qui est fort et que l'on utilise dans le plan d'entraînement, nos programmes d'entraînement avec Frédéric Hulain, notre entraîneur professionnel, que ce soit dans la fabrique des coureurs ou que ce soit dans nos programmes communs avec Frédéric. Programme marathon, programme cry, programme 10 km par exemple, programme courir plus vite pour booster ta BMA. Donc ça c'est très important à avoir en tête. Toujours ce concept 3 plus 1, on travaille par bloc de 4 semaines. Donc 3 semaines plus ou moins intensives et une semaine d'assimilation. Je te rappelle donc on va voir maintenant, soit tu peux te poser la question si tu prends la fabrique des coureurs, enfin si tu attaques le point de semis avec 12 semaines de préparation ou 8 semaines. Je dirais que ça dépend où tu en es physiquement. Si tu es en phase de reprise après une blessure ou après une compétition que tu viens de faire, si tu ne cours pas trop régulièrement, ça dépend à quel niveau de forme tu en es. À ce cas-là, il vaut mieux partir sur 12 semaines spécifiques avec deux parties différentes qu'on va aborder après. Si tu es beaucoup plus en forme, si tu as déjà suivi la fabrique des coureurs depuis plusieurs mois, tu peux directement attaquer par la préparation spécifique sur 8 semaines. Seulement, ça va très bien fonctionner également. Il y a un bloc commun, si tu attaques sur 12 semaines, il y a un bloc de 4 semaines qui est égal plus ou moins à une montée en puissance. Où tu vas faire du travail de VMA courte, moyenne ou longue, selon les séances, du renforcement musculaire et tu vas commencer à augmenter en puissance, notamment sur la sortie longue. Tu vois, là, je t'ai mis les schémas. Première semaine, 1h10. Deuxième semaine, 1h15 à 1h20. Troisième semaine, 1h20 à 1h30. Quatrième semaine, on redimine la densité, le volume selon toujours, bien sûr, le concept 3 plus 1. Et ensuite, c'est là qu'on va rentrer dans la préparation spécifique avec deux blocs de 4 semaines. Toujours pareil, avec le concept 3 plus 1. À ce moment-là, si tu ne te souviens pas, je t'invite à le regarder à nouveau dans la Fabrique des coureurs. Il y a un chapitre consacré à ça et vraiment très, très intéressant et primordial que tu l'applives. La sortie longue, elle, va varier après, dans cette deuxième partie du bloc, de 1h15 à 1h40. Il n'y a pas besoin de monter à deux heures, deux heures et demie ou même deux heures parce que tu sais que tu vas courir le semi-marathon en deux heures ou un peu plus. Pas besoin. 1h15, 1h40, 21h30 pour ceux qui font des chronos aux alentours d'1h40, ça suffira très, très largement. Par contre, la différence par rapport au bloc précédent, c'est qu'ici, je t'ai marqué que tu vas faire de l'allure semi. On va travailler sur cette allure spécifique. Si tu as fait, alors là, je t'ai remis, si tu fais un test d'événement, si tu ne l'as pas fait depuis plus de quatre mois, c'est intéressant de refaire un test d'événement avant d'attaquer cette préparation spécifique. Par exemple, ça fait trois, quatre mois que tu es dans la fabrique des coureurs, mais tu n'as pas refait le test depuis le début. Tu refais le test d'événement que tu as dans le protocole, qu'on te marque dans la fabrique des coureurs avant d'attaquer cette préparation spécifique, spécifique pour le semi. On va faire, sur cette sortie longue, on va travailler l'allure semi par des blogs qui peuvent être, par exemple, 2 fois 10 minutes allure semi, 2 fois 15 minutes, une fois 15 à 30 minutes, c'est-à-dire un seul bloc d'allure semi, 3 fois 12 minutes. Plusieurs variantes peuvent être faites. Ça peut être 4 fois 7, 4 fois 8. Selon le niveau que tu as, bien sûr, ça se juge. Selon le niveau que tu as, c'est toujours toi qui prends la décision pour savoir à ton expérience et par rapport à ce que tu peux faire sur la sortie longue. La récupération sur ces sorties longues, donc on est sur de l'allure semi, la récupération sur ces blocs là, elle peut être de moitié du temps d'effort ou un peu moins, parce que l'allure semi, ce n'est pas 100 % d'événement, ce n'est pas 90 % d'événement. Les intensités sont assez fortes quand même, mais nécessitent peut-être un temps de récupération qui n'est pas obligé d'aller, comme si tu faisais de l'avéma courte. Donc, tu peux partir, par exemple, sur un bloc de 2 fois 10 minutes, une récupération de 4 minutes. Si tu fais 2 fois 15 minutes, la récupération entre ces deux blocs peut être, par exemple, de 7-8 minutes en allure à 2, si possible, en endurance. Et donc, tu peux varier les blocs, tu peux varier ça et pour toutes tes sorties longues pendant ces blogs là, on va retrouver cette allure spécifique dedans. Lorsque tu es, je reste sur cette partie de sortie longues, lorsque tu es sur la semaine du 3 plus 1, la semaine d'assimilation, tu peux, tu sais que tu vas devoir varier, diminuer l'intensité, le volume, je t'en parlais après encore, diminuer le volume ou l'intensité de tes séances, diminuer les fréquences de tes séries ou de tes séances d'entraînement pour l'assimilation. Tu peux garder la sortie longue ou diminuer la durée de ta sortie longue, par contre, tu vas quand même garder l'allure semie dedans. Par exemple, si tu finis la troisième semaine de ton premier blog à 1h40, tu vas te faire 1h15, par exemple, sur ta sortie longue d'assimilation. À ce moment-là, tu mettras juste une fois 15, une fois 20 minutes d'allure semie dedans. Le reste est sorti pendant cette préparation spécifique. On va faire un rappel de VMA courte ou moyenne une fois toutes les deux semaines, c'est-à-dire tu vas placer une séance de VMA courte ou moyenne une fois tous les 15 jours. Alors, t'inquiète pas, tu vas pas perdre en vitesse, tu vas pas perdre ta VMA. Là, je te rappelle qu'on a déjà une préparation spécifique et donc, moi, je parle de ce concept-là qu'il faut travailler sur les spécifiques et à ce moment-là, on va placer, on va surtout se concentrer sur l'allure semie. Donc, un rappel de VMA courte une fois toutes les deux semaines, ça suffira largement. Tu peux très bien également y inclure, je te rappelle, l'échauffement en trois étapes qu'on te propose à Fabrice de Courrois, c'est le moment d'y rajouter du renforcement musculaire, de faire une séance tout en un pour ce mot-là. Donc, voilà. Et si t'as 3, 4, j'étais plutôt sur 4 ou 5 séances d'entraînement par semaine, tu vas garder une séance en endurance pour le foncier. Sur cette séance d'entraînement en endurance pour le foncier, tu peux très bien, là aussi, avoir du renforcement musculaire si tu le fais pas dans les autres séances d'entraînement. Renforcement musculaire ou travail de la foulée, c'est toujours très intéressant à faire. Je te rappelle donc également qu'une ou deux semaines avant, tu rentres dans la phase d'affûtage. Dans la phase d'affûtage, l'objectif, c'est d'arriver le jour J de ta course en étant en pleine possession de ta moyenne. Je regarde là parce que j'ai plusieurs écrans, donc je regarde un peu partout. Donc, avec une diminution du volume, une diminution des intensités et une diminution du nombre de séries ou du nombre de scènes d'entraînement que tu as l'habitude de faire pour arriver autour de ta forme le jour J et être bien affûté. Voilà ce que j'avais à te dire autour de ce spécifique. Alors, bien sûr, tu as deux solutions. Soit toi-même, tu fais tes propres séances d'entraînement avec ce que je t'ai dit, pour l'adapter à Fabrique des cours, pour l'adapter par rapport à ce qu'on vient de se dire sur le semi. Soit tu passes par le programme semi-marathon directement ou soit tu prends aussi un livre. Tu vas sur le lien que je t'ai marqué là. Tu vas directement regarder les livres que nous avons à ta disposition, que tu reçois chez toi. Il suffit de les commander, tu les reçois dans les jours qui suivent, si tu habites en France. Et je te rappelle que tous les programmes, tous les plans d'entraînement ou les programmes qui sont proposés dans ces livres sont avec un support par email et avec des plans modifiables. C'est-à-dire que si tu as un imprévu qui tombe sur le coin du nez, des conditions météorologiques qui ne sont pas bonnes, je ne sais pas moi, ou tes enfants aller chercher à la crèche ou une surplus de travail ou boulot, tout ça, tu nous envoies mail et nous, avec Frédéric ou moi-même, on va te dire, on va te conseiller ce que tu peux faire comme modification pour l'adapter et pour continuer à suivre le plan comme si rien n'était en fait. Et à toi de voir après, parce que c'est ton libre arbitre, si tu appliques les modifications qu'on te propose ou pas. C'est toi toujours qui décide, c'est toi toujours qui est le chef, pas le chef, entre guillemets, qui est le propre chef de toi-même. Donc, voilà ce que j'avais à te dire autour de cette préparation spécifique que tu peux apporter par rapport à la fabrique des coureurs. Donc, soit tu le fais par toi-même, en suivant mes conseils ici et en utilisant les séances d'entraînement que tu trouves dans la fabrique des coureurs, qui te servent d'exemple pour faire tes propres programmes et plans d'entraînement sur plusieurs semaines. Soit tu passes par un de nos livres, où c'est que tu auras tout le processus à suivre directement, en sachant que tu as toujours accès au support, soit à travers les emails, soit à travers directement en tant que membre, à travers l'application Telegram qui te permet d'avoir ce support-là. Donc, je te souhaite une bonne journée, un bon run et je te dis à bientôt. Ciao, ciao ! Voilà, j'espère que cette vidéo, cette introduction autour de la préparation semie t'aura servi, t'a donné quelques aspects intéressants et surtout primordiaux que tu dois retrouver dans ta préparation semie que tu la passes sur 8 semaines ou sur 12 semaines. D'ailleurs, si tu as des questions au sujet de cette préparation semie, tu peux laisser un commentaire en dessous, j'y répondrai avec très grand plaisir. Également, donc, si tu es intéressé par la fabrique des coureurs, tu pourrais y rejoindre pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est tout à fait simple, tu as un bouton en dessous pour t'inscrire à la découverte de la fabrique des coureurs. Ça va te renvoyer après sur une autre page où il y aura une autre vidéo. Et dans cette vidéo-là, je t'explique tous les aspects de l'entraînement ou plutôt tous les aspects de la fabrique des coureurs, tout ce que tu retrouves dans le programme et comment ça marche. Comment tu vas pouvoir programmer tes séances d'entraînement sur les prochains mois, même sans rien connaître à l'entraînement, running ou trial. C'est des étapes simples, il suffit de suivre simplement ces étapes-là. Et même si tu es un peu perdu à ce moment-là, tu me contactes et je te solutionne le problème. Donc, tu as cette vidéo de présentation avec un descriptif. Tu cliques ensuite sur le bouton commander. Tu rentres le code de réduction de promotion. S'il est toujours actif au moment où je trouve cette vidéo, il est toujours actif. Alors, je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Donc, peut-être qu'il ne sera plus le même code et peut-être qu'il sera plus actif à ce moment-là. Et une fois que tu rentres ce code sur le bon de commande, de suite après, tu arrives et tu télécharges directement la fabrique des coureurs. Tu es dans un espace privé. Le téléchargement se passe en quelques minutes ou un peu plus de temps parce qu'il y a pas mal de dossiers à télécharger. Et après, dès ce jour soir, dès aujourd'hui, avant le journal de 20h, au moment où tu me regardes, tu vas pouvoir mettre en application les premiers conseils que tu trouves dans la fabrique des coureurs et à mettre en application tout simplement sur le terrain pour progresser en course à pied, en évitant les blessures, les coups de mou et sans trop en faire. En te concentrant sur l'essentiel et en oubliant le superflu. Voilà, tu as le programme en dessous de la fabrique des coureurs. Il te suffit de cliquer pour regarder et t'inscrire. Je t'attends derrière l'écran. A très bientôt dans le programme. Ciao !